Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fan aujourd'hui. Je vous parle des joueurs qui ont connu un bon début de saison et ceux qui ont connu un moins bon début de saison. Puis ceux qui ont des bonnes séquences également en ce moment. Donc voilà, j'initie mon nouveau jersey également avec cette vidéo des Highlanders. Je me suis pogné ça cette semaine. Donc voilà, je présente mon vidéo avec ce nouveau jersey. D'ailleurs, quand j'en aurai une coupe, je ferai une petite vidéo pour rappeler la collection, juste pour le plaisir de le faire. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Les joueurs qu'on a, c'est ceux qui ont de la difficulté présentement, on va commencer par ça. Ceux qui sont les plus lents. On va juste les énumérer parce que sinon ça va prendre 3 heures. On va voir ce que ça donne. Donc les joueurs qui sont slow en ce moment. Molson a un mauvais début de saison. Je sais bien que c'était Molson et qu'on ne s'attend pas à grand-chose. Mais Molson, 0 points. Sam Bennett, 0 points. Ensuite, on a Marcus Kruger, même chose. On ne s'attend pas à grand-chose, mais au moins quelque chose. Cassian, Zach Cassian, des Oilers. Après ça, on a Raleigh Sheehan, maintenant des Pingouins. Elles autres ont juste un seul point depuis le début de la saison. Après ça, on a Ryan Callahan. Callahan avec 2 points. Henrik Sedin avec 3 points. Tout comme Justin Fogg, des Hurricanes. 3 points. Donc c'est quand même assez décevant. Après ça, qui c'est qu'on a? On a Carl Oposo. Oposo. Oposo, il a 4 points. Mais pour lui, c'est très peu suffisant. Sam Gagné, les Canucks, qui a connu une bonne saison l'an passé avec les Jackets. Après ça, on a Jason Spadza, Cam Atkinson, et Sam Reinhardt. Reinhardt. De Buffalo. Cam Atkinson, qui avait eu 60 points l'an passé. 5 points, ce n'est pas beaucoup. Spadza, je peux comprendre qu'il est en fin de carrière, mais quand même, c'est difficile de voir comment ce joueur-là peut certainement donner plus, surtout qu'il va sûrement être échangé. Luchich, 6 points. Début de saison difficile. Silverberg avec les Ducks. Silverberg. 6 points également. Mitch Marner, oui, vous allez me dire, bon, il n'est pas si pire à 8 points. Mais on s'attendait à une petite affaire de plus, selon moi, à 8 points. Ça, c'est 6. Il n'y a personne à 7, c'est drôle. Puis Corey Perry avec 8 points également. Même chose, on s'attend à une petite affaire de plus. Ce n'est pas une grosse saison desastreuses, mais quand même, c'est décevant un peu. On efface tout ça. Donc, voilà, ça, c'est mes joueurs que je crois qu'ils ont un mauvais début de saison. Donc, on efface tout ça, puis on regarde du côté des joueurs qui sont des belles surprises en ce début de saison. On a juste 15 matchs à jouer en moyenne, mais quand même, faites à noter, c'est ça. Je voulais faire une vidéo sur tout ça en même temps, mais je pense que juste les surprises et les déceptions en début de saison, ça prend quand même une vidéo. Donc, il va y avoir une autre vidéo sur la majorité des matchs, après 20 matchs. À tous les 20 matchs, on va faire une vidéo là-dessus. Donc, les surprises maintenant. Schwartz, j'en ai parlé souvent dans cette chaîne-ci, mais Jason Schwartz a 20 points. Seulement 15 matchs. Sean Couturier, quelle surprise cette saison. Josh Bailey, lui, il a un contrat signé. Il vient autonome à la fin de l'année avec le Highlanders. Braden Point avec le Lightning. Attendez, je vais marquer les points là. 18, 18. Point, on en a 16. Anders Lee. On en a 15 avec les Highlanders. Bref, les Highlanders ont un très bon début de saison. Ça fait que c'est sûr que plusieurs de leurs joueurs connaissent des bonnes saisons, mais c'est ça la vie. 15 points pour Trochek. Comme ça, on a Vladimir Namestnikov. Namestnikov. Avec le Lightning. 14 points. JT Miller avec les Rangers. Il y a plus de la glace. 14 points. Après ça, Antanimanta. Ça, c'est surprenant. Marquez ici parce que ça ne me tente pas de me pencher. Antanimanta, 13 points. Barzol, évidemment, avec les Highlanders. 13 points. Mikko Rantanen avec l'Avalanche. 12 points. Jasper Bratt avec les Devils du New Jersey. Pardon. Mikhail Sergachev. 12 points. Will Butcher. Je vois que je vais parler souvent. Butcher et Sergachev. 12 points. Et Adrian Gampé. Des Kings. Avec 10 points. Donc, voilà. Ça, c'est mes surprises en début de saison. Donc, c'est assez surprenant quand même de voir ces joueurs-là. Mais bon. J'espère que ce n'est pas trop pire. J'écris mal, je le sais. Mais bon. Qu'est-ce que voulez-vous? C'est ça. Ensuite, on va regarder maintenant les joueurs qui sont hot en ce moment. Il y en a qui sont dans ma liste. Je ne vois pas tout. Bon. Schwartz. Schwartz, il est hot en ce moment. Ça fait qu'on va le garder ici. Non, attends un peu. On va tout effacer ça. Ça va être plus simple. C'est ça la magie de... De vidéos en ligne. On fait pas mal au fur et à mesure. Voilà. Bon. J'espère que ce n'est pas trop long. Maintenant, bon. OK. On a Blake Wheeler. 9 points en 5 matchs. Ça, c'est mes joueurs qui sont hot. Il y a juste ceux qui sont hot. McKinnon. Même chose. Tavarez. 8 points en 4 matchs. Donc, Tavarez. Taylor Hall. Après ça, on a Bailey. Shifley. Bailey. Shifley. Patcherity. Dano. Patcherity. Philippe Dano. 7 points pour ces 3-là. 8 points pour... Là, je ne manquerai pas de tous les matchs. Mais vous savez que c'est pas mal ça. Marchessault. Anders Lee. Vous voyez qu'il y a des noms qui se répètent aussi. Shea Weber. Le Canadien a eu une bonne zamaine. Il y a plusieurs joueurs du Canadien également. Après ça, à 6 points. Je ne vais pas les marquer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vais les nommer. Donc, à 6 points, on a... Avec 6 points chaque au cours de la dernière, je dirais 4-5 matchs. Tout dépendant des équipes. Donc, quand même intéressant. Donc, c'est le résumé de qui qui est hot présentement. Puis, quels joueurs déçoivent en début de saison. Après environ une quinzaine de matchs. Et ceux qui se surprennent. Donc, voilà. Je vous fais un résumé. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo si c'est comme ça. Même petit like. C'est bien apprécié. Donc, vous allez voir. Le contenu de la chaîne va changer un petit peu. Dans les prochains jours. Je vais faire moins de prévision de match. On va en faire de temps en temps. Mais pas systématiquement tous les jours. Peut-être une fois par semaine. Puis, on va remplacer ça par d'autres vidéos. J'espère que vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, mais changez de chaîne. Ou dites-moi les dans vos commentaires et opinions. Évidemment. Je suis toujours par là. C'est juste que... C'est ça. Présentez-moi ce que vous avez aimé ou pas. C'est ça. Mettez un petit like si vous aimez ça. Puis, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Donc, merci. Dites-moi ce que vous pensez. Mets jersey aussi entre-terre. Bref. C'est ça. Merci tout le monde. Salut. Salut.